Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment sauvegarder notre compte WhatsApp sur Google Drive. Alors pour commencer, on va ouvrir son application. Et si jamais on a besoin de sauvegarder notre messagerie ainsi que la liste de nos appels sur WhatsApp, il existe une fonctionnalité qui nous le permet. Pour cela, il suffit de se rendre dans le menu tout en haut à droite de l'écran, de se rendre dans les paramètres, puis discussion et de sélectionner sauvegarde discussion. A partir de là, WhatsApp nous propose deux types de sauvegarde, soit en local sur notre téléphone qui se fait automatiquement tous les jours, ou bien sur Google Drive au cas où l'on n'aurait plus accès à notre téléphone. Et pour paramétrer ce type de sauvegarde, il suffit de descendre et de paramétrer les différentes sections. On a la possibilité de choisir la fréquence de sauvegarde, que ce soit manuellement, tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Qu'elle se fasse à partir d'une connexion Wifi ou à partir de notre connexion mobile, qu'elle inclut ou non les vidéos que l'on a reçues. Et pour activer cette sauvegarde, on doit définir quel compte Google est à utiliser pour le Drive. Soit vous choisissez un compte déjà préinstallé sur votre téléphone, ou bien vous rajoutez un compte. Dans ce cas, vous mettez l'adresse email correspondant à ce compte Google. Vous saisissez le mot de passe. Vous acceptez les conditions d'utilisation. Et après l'authentification, vous accordez les autorisations demandées par WhatsApp pour utiliser votre compte Google Drive. Et à partir de là, cette sauvegarde est bien active. Et pour la tester, on peut appuyer sur sauvegarder. Et comme on peut le voir, la sauvegarde s'effectue correctement. Et si ensuite, on souhaite la retrouver dans l'application Google Drive, il nous suffit de la lancer, de nous rendre dans le menu tout en haut à gauche et de sélectionner sauvegarde tout en bas. Et de là, vous pouvez voir le fichier correspondant à votre sauvegarde, que vous pouvez également supprimer ou désactiver. Et dans une prochaine vidéo, nous verrons comment restaurer cette sauvegarde à partir de Google Drive. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, puis à la liker. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao !